Cette préoccupation n'était pas encore cruciale. En ce sens qu'à l'époque, la dette publique des grands États par rapport à leur produit intérieur brut était de l'ordre de 35%. Aujourd'hui, nous avons 100% d'une manière commune. Mais à l'époque, c'était plutôt autour de 30-40%. Mais je trouvais que la dérive, c'est-à-dire la dérivée que je voyais dans la dépense publique, était inquiétante. Parce que quand on faisait un exercice assez simple d'extrapolation, on voyait que ça ne tenait plus la route du point de vue de la dette publique.